Donc Loïc, quelles sont les dernières nouvelles ? Alors les dernières nouvelles, ça n'évolue pas des tonnes. On attend toujours que le brise-glace vienne nous aider à franchir le Détroit, qui est plein de glace. Donc là il est reparti avant-hier soir avec deux tankers, qui sont des gros bateaux de 150 mètres, qui doivent ravitailler la Sibérie, donc il y a priorité à ces bateaux-là. Et les prochains, c'est peut-être nous, donc on attend qu'ils reviennent. On est un peu suspendus au passage de ce brise-glace. Au niveau des cartes de glace, est-ce que ça a évolué un peu ? En fait, on a deux types de cartes de glace. Il y en a une qui est très optimiste et une qui est très pessimiste. Donc la carte russe, qui est la carte pessimiste, elle n'évolue pas beaucoup. C'est toujours de la glace très dense, type 9 dixième dans le Détroit. Donc on a vraiment besoin de l'aide d'un brise-glace pour passer ça. Et sur la carte allemande, c'est très optimiste. Mais en fait, on ne suffit plus parce que c'est toujours trop optimiste. Elle donne une tendance, elle donne une évolution. On voit que la glace fond, mais on sait qu'au niveau timing, on n'a pas le temps d'attendre que ça fond. Il faudra peut-être 15 jours pour qu'on puisse naviguer dans le Détroit par nous-mêmes. Et nous, on n'a pas 15 jours à perdre ici. Donc c'est ça le problème. C'est que la carte des glaces aujourd'hui, elle peut évoluer un petit peu comme elle veut. Ça ne change rien pour nous. Donc à bord, quelles sont les activités de l'équipage ? Alors à bord, aujourd'hui, on a fait un peu de voile. On a navigué sous spi au milieu des morceaux de banquise. Donc c'était super. On s'est occupé comme ça. On a navigué sous spi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le spi. Donc on a fait des jolies photos. Et puis voilà. Et sinon, on range le bateau, on s'occupe. Et il faut bien... C'est un peu longuet, mais en fait, ce qui est long, c'est de ne pas savoir. On n'est pas malheureux ici. Mais c'est juste qu'on sait que toute l'expé dépend du passage de ce détroit. On savait que c'était un passage clé. On ne se rendait pas vraiment compte que ça allait vraiment durer comme ça. La glace serait présente aussi longtemps. Mais c'est comme ça. C'est une année avec glace.